Je m'attache trop vite aux filles, je m'attache trop vite aux femmes. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes ». Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. J'ai envie de parler dans cette vidéo de l'attachement. L'attachement sûrement trop rapide, le fait que les mecs s'emballent avec les filles certaines fois. C'est un thème que j'ai beaucoup traité sur ma chaîne pour femmes et que naïvement je ne pensais pas traiter un jour sur ma chaîne pour hommes. Et puis un jour on m'a posé la question dans les commentaires et ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit « En fait, si, je l'ai vécu moi ça aussi ». Avant de connaître le game, avant de connaître la communauté de la séduction, il y avait une fille qui me plaisait en ma promo, une fille qui me plaisait en ma classe. Des fois elle savait à peine qui j'étais et moi j'étais fou amoureux d'elle. Et c'est vrai que ça m'est arrivé aussi de me surattacher, de commencer une relation avec une fille, même pas qui me plaisait vraiment. Je regardais un peu parmi les filles qui voulaient bien, je concluais avec une. Et je ne sais pas, je te parle, j'avais 18-20 ans. Et je couchais un peu avec elle et puis je disais « Oh là là, je ne supporterais pas qu'elle couche avec un autre. Je ne supporterais pas qu'elle me quitte, machin ». Mais en fait, je m'en foutais au fond. Alors pourquoi j'avais ce sentiment pour une fille qui finalement je méritais mieux ? Pourquoi ? Pourquoi on s'attache comme ça ? Pourquoi des fois on s'emballe dans des débuts de relation et on se trompe ? Je me rappelle d'une fille qui était charmante, qui s'appelait Marion. Je me rappelle, je l'avais rencontrée en boîte, on s'était embrassés. C'est une des premières filles avec qui je couchais quand j'ai découvert la séduction. Assez rapidement, on couchait ensemble une ou deux fois par semaine. Je te disais, mais sur son Facebook, il y avait une photo avec son ex. J'étais là à m'énerver sur cette photo, celui-là a baisé ma meuf. Mais c'est fou, tu vois, tu te rends compte comme c'est fou. C'est une thématique finalement que vous m'avez soumise dans les commentaires. Et je la traite sur la chaîne pour femmes, mais sur la chaîne pour hommes, je ne pensais pas la traiter dans le sens où c'est peut-être mon côté vieux garçon. Je ne suis pas du tout vieux garçon, mais mon côté, on va dire, mec de l'ancienne épouse. Où je pensais que finalement, les hommes veulent baiser, les femmes veulent un couple. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça dans la vie, d'accord ? Donc ça, je l'ai appris sur ma chaîne pour femmes, mais je le vois aussi sur ma chaîne pour hommes. C'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus dans le sexe que ce qu'on croit, même si elles pensent au couple. Et puis les hommes, eux, sont aussi beaucoup dans le sentiment. Et je l'étais moi aussi. Et c'était une façon pour moi d'enlever un peu cette époque de souffrance de ma vie où je m'attachais à des femmes qui me faisaient de la peine que de vraiment me brancher à parler quasiment que de cul ici. Mais c'est vrai que je devrais, sans vouloir faire de vous des simps ou des nice guys ou des mecs fleurs bleues. Ça ne marche pas avec les femmes. Ça, on est d'accord. Si tu écoutes les conseils de femmes sur internet, tu deviens un simp, tu deviens un nice guy, tu deviens ce genre de mec et ça ne marche pas. Tu fais plaisir aux femmes, mais tu baisses pas les femmes. Ce qui est deux choses différentes. Quand une femme t'explique comment elle voudrait être draguée, elle ne peut pas te dire la vérité parce qu'elle ne peut pas te raconter vraiment ses bas instincts. Elle ne peut pas. Elle soigne son image sociale. Et elle ne peut pas non plus être 100% objective à propos d'elle-même. Donc, les gens qui me disent, moi, je préfère écouter des conseils de femmes, « Tu penses avoir des conseils objectifs ? » Non, mais c'est déjà un début d'écouter des conseils de femmes. Ne jetons pas tout le bébé avec l'eau du bain. Alors, peut-être que vous vous galvanisez. Peut-être que vous m'avez déjà laissé un commentaire en disant « Oui, je m'attache vite aux filles, mais c'est parce que je suis gentil, c'est parce que je suis romantique, c'est parce que je suis un gabien. » Et là, vous êtes déjà en rébellion contre ce que je vais dire. Mais ce n'est pas grave. Une des phases, c'est déjà d'entendre le message de planter la graine. Et un jour, tu diras « Putain, ce con, il avait raison sur Internet. Je vais aller voir ses autres vidéos parce qu'il avait raison et que je ne peux plus souffrir comme ça. » De but en blanc, c'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse et c'est un manque d'opportunité. Surtout quand la fille à qui vous vous attachez, elle est d'un niveau inférieur à vous. Et je suis navré d'être aussi franc, mais si je me permets d'être aussi franc, c'est parce que j'ai vécu ça moi aussi. J'ai vécu, quand je commençais à avoir des premières étapes avec les filles après on va dire 20 ans de galère, je m'attachais à la première venue. C'est la vérité. Tu as tellement envie que ça marche. Tu as tellement envie de l'idéaliser. Et puis tu as tellement peur de draguer que tu veux absolument que ce soit fini cette phase de drague. Donc tu te jettes sur la première venue. Ça révèle quoi ? Dans mon cas, ça a révélé relativement un manque de confiance en moi. Donc ayant un manque de confiance en moi et un manque d'estime de moi, je trouvais des femmes d'un niveau inférieur à moi et je les trouvais tout à fait bien pour une relation. Alors qu'elle avait deux de QI, elle était mignonne avec deux de QI ou alors elle n'était pas mignonne et elle était peut-être sympa, mais elle n'était pas mignonne. Et je voulais, sans faire d'humilité ou quoi, je voulais quand même un équilibre. Pas la plus belle femme du monde bien sûr, mais une femme charmante et puis pas trop bête. Voilà. Et que j'en sois venu à envisager des femmes qui n'avaient ni l'un ni l'autre, ça montre la basse estime de soi qu'on a. Donc déjà c'est ouvrir les yeux là-dessus. Ça peut être un déficit affectif quand tu as eu toutes les meufs qui ne t'ont plus dans ta vie, qui sont parties avec d'autres ou qui ne t'ont jamais regardé ou qui se sont moquées de toi ou voilà. Alors soit tu veux prendre ta revanche et leur faire de la peine, mais moi ce n'est pas faire de la peine aux femmes en retour, mais ça ce n'est pas la politique que j'avais choisie. Je n'ai jamais voulu mentir à une femme, sans mentir tu peux déjà coucher le premier soir plein de fois, donc pourquoi tu vas mentir ? Mais en toi tu peux avoir un déficit affectif et souvent c'est le manque d'opportunité et donc le manque de comparaison. Quand tu as connu, je ne sais pas, 10 femmes dans ta vie, tu ne sais même pas à quoi tu as droit. Si je m'étais arrêté à la dixième femme de ma vie, je n'aurais pas vécu des plans à trois, je n'aurais pas couché avec des mannequins, je n'aurais pas... Non, loin de là. Et il y en a qui disent, j'ai de l'expérience, j'ai couché avec dix femmes dans ma vie, mais ce n'est rien. Désolé, ce n'est rien. Et quand tu n'as pas d'expérience, tu ne sais pas ce à quoi tu as droit. Tu ne sais pas que tu peux avoir mieux avec un petit peu d'effort par exemple. Après, c'est vraiment difficile à décrire ça pour un mec qui n'a aucune idée de ce qu'est l'abondance sexuelle. Quand je suis avec une nana, même si elle me plaît et même si je m'investis dans la relation, si ça ne marche pas, je ne pleure pas. Je me dis, je peux trouver mieux. Donc, si ça marche avec elle, je suis ravi parce que je suis un être humain et que j'ai envie d'avancer. Mais si ça ne marche pas, je ne pleure pas parce que je peux trouver mieux. Donc... Et ça, c'est encore très difficile à expliquer à un gars qui est dans ses pensées, ses croyances de gentil garçon ou de mec romantique ou de mec qui n'a aucune idée qu'on peut vivre dans l'abondance sexuelle. Il ne s'agit pas non plus de jamais s'attacher. Attention, je me suis moi-même attaché à des femmes et je n'ai pas toujours été amoureux. J'ai été amoureux quelques fois. J'ai été en couple. J'ai eu des relations longues. Mais ce n'est pas interdit de s'attacher. Ce qui est interdit, c'est de s'attacher à tort et à travers. Tu comprends ? Ce qui fait que tu es faible quand tu t'attaches à n'importe qui, n'importe comment, c'est que tu t'attaches à tort et à travers. S'attacher n'est pas un problème. C'est s'attacher à une fille pour les mauvaises raisons en fait. Tu peux aussi avoir des mauvaises croyances sur les femmes. Un mec qui croit que toutes les femmes veulent un couple et qui du coup rencontre une femme, il l'embrasse, il l'embrasse, il dit je l'ai embrassée, je suis en couple et c'est bon, je peux avoir des sentiments pour elle. Mais ça ne vaut rien d'embrasser une fille. Ça ne vaut rien. Il y en a des femmes qui aimaient baiser avec moi. Je pense à une en particulier. On a baisé des mois ensemble. C'était la folie, le sexe. Et elle me disait tout le temps moi je ne veux pas refaire le tour du monde, je ne veux pas m'attacher à toi. Et moi je m'étais un peu attaché à elle. J'en ai souffert. Donc ça peut aussi arriver. Il y en a, des fois tu penses qu'en tant que femme qu'elle est, elle ne va coucher qu'avec toi. Tu te dis je couche avec elle, j'ai rencontré sur la date d'un mec, je couche avec elle une fois par semaine, je suis sûr qu'elle ne couche qu'avec moi parce que c'est une femme et je peux m'attacher. Et puis un jour tu en parles avec elle puis grosse déception. J'ai couché avec toi puis le lendemain j'étais avec un autre gars. Et toi tu es là. Ça fait mal. C'est le fait de s'attacher comme ça un peu à tort et à travers. Souvent ça va avec un manque de confiance en soi, une basse estime de soi comme j'expliquais tout à l'heure, des mauvaises connaissances sur les femmes, l'idéalisation des autres, l'idéalisation des femmes mais aussi l'idéalisation des autres mecs. parce que si tu crois que pour être en couple ou pour avoir une fille sympa et mignonne, il faut faire 1m90, gagner 10 000 euros par mois, être musclé, être beau garçon, être bien habillé, tu te trompes. Tu te trompes. Les femmes c'est des êtres humains. Donc, elles aussi peuvent avoir des sentiments, elles aussi peuvent avoir des goûts, préférer des hommes moyens, avoir peur des hommes grands, je l'ai vu, c'est pour ça que j'en parle. Il faut arrêter de projeter tes fantasmes ou tes complexes sur les femmes. Un homme tout à fait lambda peut avoir facilement une femme tout à fait lambda. Sauf que ce qui se passe, c'est que les hommes croient qu'il faut être un 10 sur 10 au masculin pour avoir une fille 6 sur 10. Ce qui est fou quand tu le dis comme ça. Mais ce qui est le quotidien de beaucoup d'hommes. Puis, la dépendance affective existe aussi chez les hommes. Cette envie de croire qu'elle est la femme de ta vie alors que tu as tous les signaux qui te montrent que c'est une folle furieuse. Mais tu as tellement envie de croire que c'est elle parce que tu n'as pas envie de retourner draguer ou parce que tu as envie d'avancer ou parce que tu refuses de le voir. Ça fait mal. J'ai un livre sur la dépendance affective. Attendez que je vous le montre. Il est ici. Ça s'appelle Se libérer de la dépendance affective. Alors, c'est un guide qui est à destination des femmes. Mais ce guide à destination des femmes, il se lie aussi bien pour un homme qui se sentirait dépendant affectif ou pour finalement un compagnon d'une femme qui serait dépendante affective. Donc, je jette là une pierre dans la mare. Alors, s'attacher à une femme à tort et à travers, ça peut arriver. Ça peut arriver une fois dans ta vie, deux fois dans ta vie sans que ce soit problématique. Ça arrive, on va dire. Ça arrive une fois comme ça. Soit c'est effectivement de l'amour, un coup de foudre, machin et bon, ben ok. Soit elle appuie sur une de tes faiblesses psychologiques. Par exemple, elle est docteur et toi, tu es un petit peu hypochondriaque, anxieux et du coup, elle répond à ce besoin psychologique et tu t'attaches en fait à ça plus qu'à la fille. Et dans le cas que je vous ai raconté, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ou après, j'ai rencontré une autre femme médecin et je m'y suis attaché pareil. Donc, on a tous des faiblesses. Si autant je pouvais baiser 400 nanas sans m'attacher à une, autant quand elle appuie dessus, voilà. Donc, le problème, c'est quand ça arrive régulièrement, quand tu crois que tu es amoureux deux fois par an, quand tu crois que tu as rencontré la femme de ta vie tous les quatre matins. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, c'est quand tu commences une relation avec une femme et que ça te fait mal à l'intérieur. Normalement, tu rencontres une femme qui te plaît, le début de relation est fluide, tu veux la voir, elle veut te voir, c'est facile, c'est fluide et c'est tellement fluide que tu t'attaches. Là, c'est les relations que je te décris, c'est quand je la vois, c'est super bien mais comme je la vois une fois par semaine, six jours par semaine, je me demande ce qu'elle fait, je me demande à qui elle est, j'espère qu'elle ne me trompe pas, j'espère qu'elle pense à moi, pourquoi elle ne répond pas à mon texto, je ne dors pas, je fais des insomnies, je perds 10 kilos. Tu vois, si c'est ça, tu es dans une relation toxique. Et une des clés pour s'en sortir, ça va être de remplir ta vie à côté et de l'aimer. Crée-toi un business ou un métier qui te plaît, de l'ambition, fais du sport, vois tes potes et là, tout à coup, la femme ne prend pas une place centrale. Une femme que tu connais à peine et qui n'est pas terrible prend une place centrale dans les mecs qui ont une vie vide. Donc, il faut travailler aussi le lifestyle, à mon avis, au-delà de la drague. Après, moi, je vous dis le secret pour trouver des nanas super, c'est que le but n'est pas à court terme. D'accord ? Le but à court terme, c'est rencontrer des femmes, baiser et tester s'il peut y avoir plus. Mais ce n'est pas je veux être en couple. Moi, je n'ai jamais cherché un couple. Ça m'est toujours tombé dessus. Je voulais rencontrer des nanas. Je ne ferme pas la porte, mais je rencontre. Si elle me plaît bien, on se revoit. Si elle me plaît encore bien, on se revoit. Et des fois, j'ai rencontré des femmes et j'ai vécu des histoires d'amour comme ça. Et ce qui se passe souvent, c'est que le gars veut trouver l'amour. Il veut tellement trouver l'amour qu'il trouve une nana. Ce n'est pas tout à fait ça avec elle. Il y a des choses qui le gênent, mais il veut tellement trouver l'amour qu'il persévère, il persévère, il persévère six mois, un an. Il a tellement investi. Le jour où la nana, elle montre sa vraie nature, bam, il est détruit. Et il est détruit par sa faute parce qu'il n'a pas voulu voir les red flags. Donc, il ne faut pas idéaliser les femmes. Des fois, les mecs, vous êtes amoureux d'une fille, vous la connaissez depuis un mois, deux mois, vous ne la connaissez pas. On est d'accord que quand tu parles à quelqu'un depuis un mois ou deux mois, tu ne la connais pas. Tu ne sais rien d'elle. On est bien d'accord. Tu commences à connaître quelqu'un au bout de six mois, un an éventuellement. Deux mois, tu ne sais rien. D'accord ? Il faut bien mettre l'église au centre du village. Et puis, il y a tous ces mecs, je suis en couple, de qui ? D'une fille sur Internet. Tu l'as déjà vu ? Non. Je suis amoureux, je suis en couple d'une fille sur Internet que je n'ai jamais vue. Non, il faut tout arrêter, tout reprendre. Voilà, je suis désolé, je suis navré, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Voilà, les amis, je suis désolé, cette vidéo pouvait être un poil violente pour les mecs qui sont dans ce cas-là, mais il fallait aussi qu'ils entendent ce message. N'hésitez pas à prendre en description dans la vidéo votre fiche sur l'état d'esprit du séducteur. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.